Non, non, est ce que vous reconnaissez ce garçon? Non, bonsoir, Julien. Non, Ludovic. Oui, c'est ça, oui. Ah bah si c'est pas Julien, c'est Ludovic. Gagné. C'est pas vrai. C'est vrai? Ça va? Est ce que vous voulez savoir ce que Ludovic est venu vous dire ce soir? Je voudrais bien. Je l'ai eu au téléphone, mais je l'ai pas eu depuis très longtemps. Depuis 90. 13 ans, 12 ans, 13 ans, pratiquement. Vous voulez savoir ce qui est venu vous dire votre fils? Oui, je voudrais bien. Vous avez l'air humus déjà, en tout cas, de le voir. Oui. Ludovic, c'est à vous de parler à votre papa. Tout d'abord, bonsoir, papa. Bonsoir, Ludovic. C'est un mot que j'ai pas l'habitude de dire. Et en fait, je voudrais, je voudrais apprendre à te connaître déjà. J'aimerais rattraper le temps perdu. Toi aussi, je pense. J'espère. Parce qu'en fin de compte, on s'est quitté. J'avais 8 ans, donc c'est vrai que cet âge là, on n'est pas trop en âge de comprendre et de dire certaines choses. Et donc, je voudrais qu'on rattrape le temps perdu. C'est bien mon fils. Maurice, vous ne vous attendiez absolument pas à voir Ludovic de l'autre côté de ce rideau. Non, franchement, non. La dernière fois que vous l'avez vu, il avait 8 ans. Oui. Il en a 20 aujourd'hui. C'est un homme. Bah oui. Il a égalité avec vous, alors qu'il est en plus grand comme vous. Il vous ressemble beaucoup. Oui, bah les deux... Je connais un, le plus grand. Son frère aîné, oui. Oui. Le deuxième, je l'ai vu en photo. Sur les photos, on croirait être deux jumeaux. Mais le troisième, bah Ludovic, je sais pas. Franchement, j'ai jamais eu une photo de lui. Beaucoup de choses vous ont empêché, on l'a compris, d'avoir une vraie relation, la relation que doivent avoir des pères et des fils. Mais est-ce que néanmoins, vous êtes sensible au fait que ce soit lui qui fasse cette démarche aujourd'hui ? Bah, je... Vraiment, je suis très touché. On m'aurait coupé les pieds, c'était pareil. Alors, Maurice, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De les utiliser, quand même, vos jambes, un petit peu. Ici, si vous... De vous placer face à ce rideau. Ludovic, ce soir, est venu vous dire qu'il voulait reprendre des relations avec vous, 12 ans après, quasiment. Vous ne l'avez pas vu depuis si longtemps. Il vous demande si vous êtes d'accord pour entamer, enfin, une vraie vie de père et de fils, une vraie relation. Bien sûr. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, vous pouvez l'ouvrir aussi. Qu'est-ce que vous décidez ? Je vais l'ouvrir. Vous l'ouvrez ? Ah oui. Alors, on ouvre le rideau. Applaudissements Applaudissements C'est une histoire d'homme, maintenant, hein ? Tout à fait. Vous ne pensiez pas qu'il allait grandir comme ça ? Non, non. Je l'ai vu tout petit comme ça. Vous étiez parlé au téléphone. Aujourd'hui, vous le rencontrez enfin. On espère... On est très heureux, avec Laurent, d'avoir... Et avec toute notre équipe, d'avoir contribué à ces retrouvailles, très modestement. On va vous laisser vous retrouver et... Vous êtes tous les deux des gens extrêmement réservés. Ça se sent, ça se voit, qui n'avaient pas l'habitude de parler et de vous exprimer forcément et de montrer vos sentiments. Mais je suis sûr que vous aurez quand même plein de mots à vous dire et plein de sentiments à vous exprimer dans les coulisses. Ouais, un peu comment... C'est cette paix en fiche, je crois bien. Alors, on vous laisse vous retrouver. Merci. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements Bravo. Merci. Merci.